Bonjour à tous, bienvenue sur 10 délices. Aujourd'hui on va cuisiner un tagine au poulet végétal, olive et citron confit. Pour deux personnes, commencez par préparer la marinade. Émincer un demi oignon rouge. Beaucoup utilisent des oignons blancs mais moi je préfère l'oignon rouge pour sa couleur et son goût, qui viennent ajouter un peu de peps à ce plat. Hachez une gousse d'ail. Ajoutez les épices. Une demi cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de curcuma. Une cuillère à café de cumin. Du sel et du poivre à votre convenance. Un petit bouquet de persil plat et de coriandre ciselée. Récupérez la chair d'un demi citron confit. Et coupez la peau en lamelles. Finissez par 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour cette recette étant végétarienne, je remplace le poulet par de l'émincé végétal. Mettez-les dans votre marinade. Ajoutez également une poignée d'olive verte et une d'olive violette. Étant donné que le simili-carné ou le faux poulet cuit moins longtemps, je mets les olives maintenant. Mais si j'avais du poulet, j'aurais mis les olives en fin de cuisson. Mélangez bien jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien enroupés. Et laissez mariner minimum 30 minutes pour que les morceaux s'imprègnent bien. Passez à la cuisson. Si vous n'avez pas de tagine en terre, ce n'est pas un souci. Vous pouvez utiliser une cocotte ou un plat que vous couvrez. Petit conseil si vous avez un tagine en terre comme moi, utilisez un diffuseur de chaleur. Ça va permettre à votre tagine de ne pas s'abîmer sur la longueur. Et surtout, ça va vous donner une cuisson uniforme à la base du tagine. Posez le diffuseur directement sur le gaz puis votre tagine. Versez un peu d'huile d'olive et déposez votre marinade. Faites dorer les morceaux quelques minutes. Couvrez avec de l'eau et ajoutez quelques pistils de safran. Couvrez et laissez cuire une quinzaine de minutes à feu doux. Remuez de temps à autre. Ajoutez un trait de citron jaune et finissez votre cuisson en découvrant le plat pendant 5 minutes. pour que la sauce soit bien onctueuse. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo de tagine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce. Et sachez que ce plat de tagine s'accompagne très bien avec des pommes de terre, du pain pour saucer et pourquoi pas de la semoule. Je vous dis à très vite. Je vous laisse ici avec des recettes. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz